Vous êtes à l'intérieur de cette infinie d'édales de pièces de bureau, il est très facile de mourir ici. Déjà car parfois certains voyageurs ne sont juste pas expérimentés et meurent de déshydratation et de faim, ou simplement car ils tombent dans la folie. Le problème des backrooms, et ça on va le comprendre très vite, c'est que ça a un impact très important sur la santé mentale. La géométrie et l'espace dans les backrooms est constamment distordu et inhabituel. L'espace est non linéaire et confus, il est possible en allant dans la même direction constamment de retomber à nouveau sur une pièce qu'on a déjà franchie. L'environnement est redondant, il y a un enfermement constant, et si on ajoute à ça le bourdonnement des lumières qui lui aussi est redondant, il y a largement de quoi devenir complètement fou. Vous commencerez donc à avoir des hallucinations, qui arrivent en conséquence directe de cet isolement. Vous entendrez des chuchotements, des voix, des insectes croulant sur les murs ou sous votre peau. Une amplification assourdissante du bourdon de la lumière, la solitude vous écrase, elle presse contre vos oreilles et votre peau. Vous errez dans une solitude complète jusqu'à ce que le sentiment en pressant que vous êtes suivi vous guette. La documentation sur internet semble indiquer qu'à l'étage zéro, il n'y aurait pas spécialement d'autres choses, d'autres entités, car tout simplement personne n'a croisé de voyageurs ou même d'autres choses tout simplement. Mais néanmoins, il est très possible qu'il y en ait, mais que nous n'en ayons jamais entendu parler. En effet, les explorateurs des backrooms semblent indiquer que de nombreuses personnes y sont morts, mais qu'aucun cadavre n'a jamais été retrouvé. Et si la quasi-totalité semble être mort de déshydratation et de faim, il est tout à fait possible que quelque chose se débarrasse des corps. Mais si vous êtes bon et que vous avez un bon instinct de survie, vous pouvez éventuellement vous en sortir. Il y a deux solutions en général. D'abord, vous pouvez marcher suffisamment longtemps dans la même direction et finir rarement par tomber sur la Manila Room, une pièce très éclairée aux lumières violemment bruyantes dans laquelle on trouve quelques meubles, dont des mystérieux papiers d'autres voyageurs, permettant de guider les nouveaux. Il semblerait que le seul moyen de s'en sortir serait à nouveau de noclip de cette réalité. Personne ne se souvenant pas, un noclip, c'est bel et bien traverser la réalité, passer à travers, comme dans un jeu vidéo quand on passe à travers les textures, en enlevant toutes les collisions. Néanmoins, noclip dans l'étage 0 ne vous ramène pas à la réalité, sinon ce serait beaucoup trop simple. En réalité, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'étage 0 des backrooms, parce qu'il y a des centaines d'autres. Et donc, tout naturellement, si vous arrivez à sortir de l'étage 0, vous arriverez dans l'étage 1, surnommé la zone habitable.